Salut à tous ici TopPirates, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, le but va être de voir l'apport du Cosmobranche en termes de DPS sur l'un des meilleurs DPS du jeu sur Aphrodite. Donc, on va voir la différence de dégâts entre Aphrodite, que je joue habituellement en goutte de feu, et Aphrodite en branche. Pour ça, j'ai fait appel à l'un de mes collègues de Légion, vraiment un bon ami de Légion qui va nous servir de cobaye aujourd'hui. Et alors, déjà, on va d'abord faire Aphrodite en goutte de feu. Tranquillement, on va aller voir les dégâts d'Aphrodite en goutte de feu, pour pouvoir ensuite les comparer à Aphrodite en branche. Et d'où Aphrodite ? Avec sa fleur dans la bouche. Donc voilà, Aphrodite est actuellement en goutte de feu. Je vous montre, c'est des très 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 belles gouttes de feu. Donc, double attaque P, crit P, triple attaque P, et triple attaque P, et il y a aussi de la chance statue. Je parle de la chance statue parce que ça aide à poser les débuffs, donc c'est vraiment des très très belles gouttes de feu. Triple attaque P, triple attaque P, double attaque P, crit P, en termes de dégâts. Les stats de mon afro, 847 de crit P, et 12 890 d'attaque P en goutte de feu. C'est parti pour le test. Je vous montrerai bien évidemment les stats en branche, pour que vous puissiez voir un peu la diff. Je vais juste rejoindre sur Discord mes amis de Légion. Salut les amis ! Donc on est en vidéo, Loops qui va nous servir de cobaye, merci à toi Loops, et on est en compagnon en plus dans Sam 73 qui m'a permis de faire les premiers tests justement, et de Juju. Alors, je t'envoie un match Loops, et pour l'instant on va essayer de faire attention aux dégâts d'afro en goutte de feu, pour pouvoir ensuite les comparer avec branche. Ouais, je te trouve pas Loops. Et là, c'est la PLS. Alors je vais essayer de t'inviter aussi. Ah ok, c'est bon. Bah ouais ? Ouais. Allons-y. Alors, j'ai fait une équipe où il n'y a que des enfants, comme ça on voit vraiment que Afro jouer, et Afro joue directement, on perd pas de temps. Tu peux mettre que des enfants toi aussi ? T'as préparé une petite équipe ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah c'est au top, merci Loops. Des enfants et un jeteur de cailloux. Pas nickel. Rah, ce qui est moche ce skin de Kiki. Ok, je mettrais toujours la fleur violette pour essayer de poser des debuffs sur le Chiru. T'as 49 000 en long crit. Oui, c'est ça, j'ai vu un 59 000 long crit, on va rester encore. Vas-y. On va voir avec quelques debuffs en plus. On va toujours faire 3 tours, s'il en vit 3 tours le Chiru. Là, les dégâts ont l'air d'avoir bien augmenté quand même. Je sais pas, t'as pris cher je trouve. Moi j'ai aussi plus d'énergie, c'est normal. Hop, vas-y. On va voir si on voit des gros dégâts. On peut tenter à 95 000. 96 en crit. Il tient ? Ouais ouais, il tient. On va voir s'il tient en branche, c'est aussi ça. Donc là on les mange 4, et pour l'instant ça tient, on va voir s'il tient les 8 d'énergie. Vas-y. Donc, pour rappel, mon Afro est en dedans de... Ah bah là je peux pas me soigner par contre. Bon. Là il va pas tenir. On se rassemble l'instant. Ok. 95 000 en non crit. Je crois que c'était sur Kiki le 95, mais ouais. De toute manière, on a une idée un petit peu de ce que peut faire Aphrodite. On a vu les dégâts, on a vu du 60 000 non crit dès le tour 1. On a vu après des... On va dire que c'était entre 90 et 95 000 crit. Sur le Chiru de Loops qui a des bonnes objets. Je vais maintenant passer tranquillement mon l'Aphrodite en branche. Je vais bien évidemment vous montrer l'évolution des stats. Un départ. Alors. Donc là, en goutte de feu, j'étais à plus 12 890 d'attaque P, 847 de niveau crit P, et bien évidemment la pénétration physique 824. Ok. Merde. Putain. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Xiao qui m'invite pour un event. Je croyais que c'était toi qui m'invite en GB. Ah, m'inviter aussi. Tu m'as invité, là ? Non, non. C'est elle qui m'invite. Ok. Donc voilà. Petit point sur les branches que je mets. Double attaque P en pourcentage crit P. Double attaque P en pourcentage crit P. Et ici crit P et double attaque P pas forcément en pourcentage. Il y a de la vitesse aussi à côté. Pas entièrement raffiné. Pas encore. J'ai plus de verrou tout simplement. On est à 12 861 donc je perds un tout petit peu d'attaque P, mais je pense qu'une fois que le dernier cosmos soit raffiné, je serai à peu près pareil en attaque P. J'ai gagné un niveau crit. Et c'est surtout en pénétration physique que j'ai énormément gagné. Voilà. Donc c'est vraiment la pénétration qui va apporter ici. Puisque ça m'a apporté plus de 200 de pénétration. C'est vraiment cool. On va aller voir maintenant ce que ça donne toute cette pénétration. Ok, je t'envoie le match. Donc on retient. Moi j'ai vu du 60 000 non crit et du à peu près entre 90 et 95 000 crit. C'est ça. C'est les chiffres que j'ai retenus. Donc Gloops qui est un très très gros Chiru. qui le joue en Scarabée pour vous dire qu'il lui apporte vraiment beaucoup de points de vie. Allez c'est parti, hop. J'ai vu 69 000 non crit. Ok, bah c'est déjà mieux que les 60 000 tout rond de Gouttes de Feu. Moi franchement j'ai rien vu donc merci heureusement que t'as vu quelque chose. Fais te croire sur parole. Bah ça se cache dans les 815 et dans les 16. 109 000 moi j'ai vu non crit. Tu vois ? Bah vu les PV qui me restent ouais. Donc beaucoup plus qu'un crit de Hilton. Beaucoup plus qu'un crit de Gouttes de Feu en non crit. 109 000 non crit les amis. Au tour 2. Ouh. Ah là tu tues tour 3. Et là on le voit. De toute façon on le voit exactement comme l'a dit Loob. Je le tue tour 3. Alors qu'on a été manche 4 avec les Gouttes de Feu. Donc déjà rien que le résultat, le Chiru est mort tour 3. Mais en plus de ça on a vu en chiffres l'augmentation des dégâts. Tu veux tester avec Ares en plus ? Non 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 mais avec Ares. De toute façon dès qu'il y a l'Ares que ce soit en Gouttes de Feu ou en... Bah toute l'équipe est morte. Franchement c'est de l'hiver kill. En fait là je trouve que c'est intéressant justement si tu veux jouer Aphrodite sans Ares. Pourquoi pas avec le jeu Aphrodite justement. Et c'est intéressant aussi face au Jun ou au Chiru justement. C'est ça parce que ça apporte vraiment plus de dégâts quoi. Là tu tues tour 3 tout à l'heure. Il me restait quoi ? Il me restait un tiers de ma vie ? Non non là c'est... Bah voilà on va mettre fin de la vidéo comme ça elle est pas trop longue. Je préfère mettre fin de la vidéo tout de suite mais juste on conclut. Chiru qui est mort beaucoup plus vite. Des dégâts donc bien bien plus forts. Puisque moi j'ai vu un 107 000 non crit alors qu'en Gouttes de Feu tu étais à 95 000 crit. Donc même le crit ne compense pas la pénétration. Donc bref la pénétration. Si je devais résumer. Branche supérieure à Gouttes de Feu. Supérieure à Pierre P. Supérieure à Chimère également sans hésiter. Il n'y a pas besoin de faire les tests avec ces autres Cosmos là. Branche supérieure à tous les Cosmos en terme de dégâts. Et la pénétration c'est vraiment la meilleure stat en terme de dégâts. Que ce soit pour les Cosmiques ou les Physiques. Vraiment la pénétration c'est plus fort que tout. Voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce bleu. A plus. Abonnez-vous. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Après bucketûle. Bonne soirée. Bonne matin.